C'est le seul collège d'enseignement où on enseigne des techniques d'embaumement. Organiser des funérailles, c'est l'organisation d'événements. C'est comme organiser un mariage ou organiser autre chose. Quelque chose de particulier dans ma philosophie d'entreprise, tous les cercueils que vous voyez là sont exclusivement des produits du Québec. La personne est tout de même habillée, tout de même coiffée, élevée, tout. C'est loin d'être l'idée que les gens, non, de quelque chose qui est malsain, qui est lucubre ou qui est laid. C'est beau, parce qu'on fait. Et c'est propre. À Montréal, tu ne sais pas vraiment c'est qui. Tu le sais quand tu sors du frigidaire. Les orifices vont être désinfectés avec une canule d'aspiration rhino-bucale. C'est un peu comme chez le dentiste. C'est le genre de service qu'on donne juste une fois aussi. Il doit être parfait. Surtout si, justement, c'est un accidenté, on présente le corps, l'oreille, ça doit être parfait. Ça m'arrive quand je rencontre des personnes que je ne veux même pas leur dire en quoi j'étudie. Ils pensent qu'on est morbide, qu'on s'habille tout en noir, qu'on ne sort pas. Ah, qu'est-ce qu'ils font avec les organes? Ou, ah, vous pourrez ça de what? Le monde, il se teigne sur le mot mort, puis sur le mot cadavre. Mais ce n'est pas un mort, c'est un père, c'est un frère.